Si tu es un animateur du football, je pense qu'au moins une fois dans ta vie, je t'ai posé la question de savoir combien gagne le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques chiffres tout de suite. Le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations gagnera 7 millions de dollars. Le finaliste, c'est-à-dire celui qui perdra la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, gagnera 4 millions de dollars. Et celui qui perdra la demi-finale, c'est-à-dire c'est quand il y a la finale, il y a un match de la troisième place. Donc l'équipe qui perdra le match de la troisième place gagnera 1,3 millions de dollars. Tandis que le gagnant de la troisième place gagnera 2,5 millions de dollars. Donc au total, on a l'équivalent d'à peu près 14 millions de dollars qui seront mis à la disposition des 4 équipes qui feront partie du dernier tour. Bon, donc quand on voit ça, on se rend très vite compte que le milieu du football permet de brasser énormément d'argent. Et donc très souvent, les intellectuels, les enseignants, les médecins, les ingénieurs sont très souvent frustrés du fait qu'ils se rendent compte qu'on paye des sommes astronomiques à des personnes qui n'ont pas le même niveau d'études que juste pour courir derrière un ballon en cuise. Souvent, c'est la remarque qui revient. Donc dans cette vidéo, je m'en vais répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les footballeurs professionnels gagnent beaucoup plus d'argent que des médecins, que la plupart des enseignants, que la plupart même des ingénieurs. Et bien, si tu veux savoir pourquoi, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travail de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition des éditions Argent Livre. Mais je suis aussi et surtout le promoteur d'un événement prestigieux baptisé le Week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui met de la lumière massivement sur les auteurs entrepreneurs visionnaires africains, ceux-là qui écrivent ou impacter. Donc si tu te reconnais dans cette thématique, je te donne rendez-vous ce 4 mai 2024 du côté de l'hôtel Éviton de Roi, c'est Charles de Gaulle, pour vivre la troisième édition de cet événement prestigieux qui t'informera mais aussi qui te transformera. Si tout est bon pour toi, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com. Maintenant, on peut tout de suite rentrer dans le but du sujet. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, 14 millions de dollars, c'est le pactole que les équipes qui se retrouveront dans le dernier arrêt de la Coupe d'Afrique des Nations empoucheront. Ça veut dire que dès lors que tu es en demi-finale, tu sais que tu as capitalisé ta Coupe d'Afrique parce que lorsque tu es en demi-finale, ton équipe gagnera un minimum 1,5 million de dollars. Et même quand on voit les budgets qui sont mis en place pour gagner cette canne et qu'on se rend compte que dans certains pays, on n'arrive pas à trouver des hôpitaux de pointe, il y a de quoi être frustré. Il y a de quoi se dire, mais comment est-ce que c'est normal de payer autant de milliards à des personnes pour corriger un ballon en cuir alors qu'on a des médecins à qui on n'arrive pas à verser un salaire décent, alors qu'on a des enseignants qui tous les jours font la grève, alors qu'on a des ingénieurs qui n'arrivent pas à trouver un job. Et bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental à noter. C'est que la richesse d'une profession n'est pas forcément liée à la valeur intrinsèque de cette profession ou même à son apport social. Non, la quantité d'argent que peut vous permettre de générer une profession dépend de d'autres critères dont on parlera aujourd'hui. Et c'est ça peut-être qui te permettra de comprendre pourquoi les footballeurs professionnels ou du moins la grande majorité gagnent beaucoup plus d'argent que certains médecins, que la grande majorité des médecins, la grande majorité des professeurs hors échelle. Et bien, je vais partager avec toi trois éléments qui font en sorte que les footballeurs professionnels gagnent et gagneront toujours beaucoup plus d'argent que certains diplômés. Le premier critère, c'est la popularité et l'audience massive. Ce qu'il faut noter, c'est que le football, c'est un sport qui est super populaire, qui attire énormément de foules. D'ailleurs, en ce qui concerne la Cannes 2024, dis-toi qu'il y a plus de 1 milliard de personnes qui étaient intéressées par cette Cannes. On a plus d'un milliard de personnes qui ont les yeux rivés vers le football en 2024 pendant un mois. Quand une entreprise voit ça, qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle se dit, il faut que je me rende de ces personnes-là. Et bien sûr, pour qu'elles soient visibles, elles vont payer très cher pour être visibles. Je vois, en un simple cas, on a tous vu la Cannes, Cannes Total Énergie. Total Énergie a payé une somme énorme auprès de la Cannes pour qu'on puisse mettre Cannes Total Énergie. Puma a payé une somme énorme pour être celle-là qui va fournir des ballons de football avec lesquels se joue la Cannes. One XB a payé une somme énorme pour que quand les matchs se jouent, que son logo apparaissent à la télé chaque fois. Et ce logo-là te fait un signal de rappel et tu vas jouer au pari sportif chez One XB. Mais il va de soi que si ces entreprises-là, ces sponsors, la paient des sommes aussi importantes, il va de soi que cet argent-là soit redistribué aux différents acteurs. Ma question, tu es médecin, c'est très bien. Tu es enseignant, c'est très bien. Tu es ingénieur, c'est très bien. Qui te connaît ? Plus tu es connu, plus tu es susceptible de gagner de l'argent. Qui te connaît ? Est-ce que toi aujourd'hui en tant que médecin, il y a une entreprise qui peut placer de l'argent sur toi ? Parce qu'elle sait qu'à travers toi, elle va gagner beaucoup plus. Peut-être que tu es médecin, peut-être que tu es ingénieur, peut-être que tu es enseignant. Si tu réussis à faire augmenter ta coupe de popularité, tu vas voir que les entreprises vont te chercher. Elles vont te payer pour que tu mettes en avant leurs produits et leurs services. Parce que peut-être que tu es ingénieur, tu as une autorité. Tu es médecin, tu as une autorité. Tu es enseignant, tu as une autorité. Mais maintenant, qui te connaît ? C'est ça la question. Voilà pourquoi des footballeurs qui, comme ça, ont la probabilité de dire, qui n'ont pas de cerveau. Comme si avoir un cerveau, c'est limité à savoir faire X plus 1 égale 8. Voilà. À quoi on nous a réduit ? On a réduit les footballeurs. Alors que si le football est aussi, c'est un va jouer. Tu crées le mental qu'il faut pour être footballeur ? Toi, tu peux sortir tous les jours à aller t'entraîner. Bref, donc, c'est pour te dire que, plus que le football est très populaire, c'est un sport très populaire qui rassemble beaucoup de gens, eh bien, les entreprises s'intéressent aussi au football. Et donc, elles sont prêtes à payer des sommes énormes pour gagner en visibilité. Voilà pourquoi les footballeurs gagnent autant d'argent. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les footballeurs en Afrique ne gagnent pas autant d'argent que les footballeurs en Europe ? Pour la simple raison que le football en Afrique, puisque ce n'est pas professionnalisé, puisqu'il n'y a pas assez de médias qui rendent cet événement visible, puisqu'il n'y a pas autant de personnes que ça qui vont dans les stades, eh bien, il y a très peu d'entreprises qui peuvent s'engager à sponsoriser. Parce que déjà, est-ce que nous, on connaît ce qu'on appelle le marketing du sport en Afrique ? Pour nous, on voit que le football, il faut se mettre sur le but, porter les crampons, aller jouer. Non, non. Tant qu'on n'aura pas un vrai marketing dans le sport, ça sera compliqué. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un paumé dans un village paumé en Afrique, qui achète les maillots du Real de Madrid. 50 000, 100 000, 200 000. Mais le petit maillot, je ne sais pas moi, du coton sport de Garoua, qui va peut-être coûter 10 000, ne peut pas l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un vrai marketing du sport qui est fait. En soi, ça ne coûte pas très cher. Faire du marketing du sport, en soi, ça ne coûte pas très cher. Donc, peut-être que tu es un footballeur, peut-être que le football t'intéresse, ou peut-être pas. Sache que c'est un marché, c'est un business. Tu penses que quand les Émirats Arabes Unis achètent le PSG, c'est parce qu'ils s'intéressent trop au football, ils en ont rien à tirer du football. Quand vous jouez, ils comptent l'argent qu'ils peuvent gagner. Regarde, est-ce que leurs marques sont bien positionnées ? Parce que quand vous gagnez votre code de popularité, autrement, vous vous intéressez beaucoup plus de gens. Vous avez beaucoup plus de supporters. Vous avez beaucoup plus de sponsors. Ils gagnent beaucoup plus. Donc, peut-être que toi, tu as toujours regardé le football à distance comme étant un sport de voyou. Mais laisse-moi te dire que tu passes à côté d'une très belle opportunité. Parce que le football, c'est un business. Deuxième élément qui fait en sorte que les footballeurs, les professionnels gagneront toujours beaucoup plus qu'un médecin qui a fait 50 années d'études. C'est que le footballeur permet aux entreprises de gagner beaucoup plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Si une entreprise sent que derrière toi, elle peut gagner 10 fois plus, mais elle veut investir. J'ai envie de dire, toi, en tant que médecin, certes, tu soignes des vies, ça, ça n'a pas de prix, on est d'accord. Mais nous sommes dans un monde capitaliste. D'ailleurs, les médecins aujourd'hui sont, entre guillemets, les esclaves des firmes pharmaceutiques. Mais oui, toi aujourd'hui, autre avec ton type de médecin, d'ingénieur, d'enseignant, tu peux mettre à combien d'entreprises de générer beaucoup d'argent. Parce que le jour où tu vas permettre à une entreprise de gagner beaucoup d'argent, tu vas en gagner beaucoup. Il va de soi. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enseignant, l'État vous paye aussi peu d'argent ? Parce que déjà, il y a beaucoup d'enseignants. Et aussi parce qu'en termes de retour sur investissement, ce n'est pas énorme. Oui, fatalement, c'est ça. Donc, tant que tu ne seras pas OK avec ça, et tant que tu ne trouves pas le moyen de permettre à des entreprises qui doivent te payer beaucoup d'argent, elles aussi de rentabiliser lorsqu'elles travaillent avec toi, tu vas toujours te plaindre. Et ça ne va jamais changer. Parce que dans les faits, on s'en fout. Attends, dans l'agent qu'on doit te payer là, l'augmentation que tu demandes là, ça doit venir d'où ? Parce qu'il va bien que cette agence sorte de quelque part. Tu demandes une augmentation, je suis d'accord, mais ça va venir d'où ? Parce que dans les faits, oui, OK, on n'entend pas ci par là que bon, on a eu des majorations de salaire. Mais tout de suite après, tu as l'inflation. OK, tu as une majoration de salaire de 10%. Après, tu as une inflation de 15%. C'est de l'enfumage. Donc, quand il y a aussi longtemps que chacun ne va pas s'occuper de ses propres problèmes, ça sera toujours comme ça. Tu sais, le manque de fonction d'une certaine manière. Et à côté de ça, tu as des gens qui veulent que le manque de fonction comme eux, ils aimeraient que ça fonctionne. Le manque de fonction d'une certaine manière avec ses courbes, et l'un de ses courbes qui fait partie des lois de la nature, c'est plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu apportes de la valeur à une entreprise ou à une tierce personne, plus tu en gagneras. Donc, le footballeur permet aux entreprises de gagner beaucoup d'argent. Les gars d'un joueur comme Neymar, prenons le cas de Neymar. En soi, lorsque le PSG l'a acheté, c'est à plusieurs millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'en termes de communication, c'était énorme. En termes de rentabilité, derrière, ça devait être énorme. Parce que quand Neymar est arrivé au PSG, eh bien, dis-toi que le PSG a fait du fois 10 à l'année en termes de vente de leurs maillots. Donc, ils sont passés de 100 000 maillots vendus par an à 1 million de maillots vendus par an juste grâce à un seul joueur qu'ils ont fait signer au PSG. C'est vrai qu'il vient jouer au ballon, mais il y a beaucoup de gens qui vont venir au stade parce que Neymar est là. Il y a beaucoup de produits dérivés qui vont se construire autour du PSG parce que Neymar est là. Même les médias vont venir donner de l'allure à tout cela parce que Neymar est là. Voilà pourquoi certains présidents de club sont pas payés des sommes énormes pour ce type de joueurs qui ont à peine 21, 22, 23, 24, 25 ans, qui n'ont pas fait toutes les études que tu as, qui, sur le plan social, n'apportent pas tant que ça. Ils gagnent beaucoup plus d'argent parce que ça fait partie des lois, du business. C'est cruel, n'est-ce pas ? Là, tu trouves que ce n'est pas juste. C'est très juste. C'est à toi de te mettre au part. Troisième chose qui fait en sorte que les footballeurs professionnels gagneront toujours beaucoup plus que les enseignants, les médecins, les ingénieurs parce que c'est eux qui pleurent tout le temps. C'est seulement le fait que, très souvent, les footballeurs ont plusieurs sources de revenus. C'est ce que tu n'es pas. En plus de l'argent que son club le paye, il y a des sponsors qui vont le payer. Il est aussi mannequin parce que c'est un footballeur qui est connu. Des fois, il a un beau corps, il a un beau physique, il a une notoriété. Dans sa vie, il génère plusieurs sources de revenus. Regarde, par exemple, tu penses que quelqu'un comme Cristiano Ronaldo ne peut pas encore devenir pour un jour dans sa vie ? Jamais. Quand tu vas sur Instagram, le sportif le plus suivi au monde, à ton avis, qui est-ce que c'est ? C'est Cristiano Ronaldo. Il a plus de 700 millions de personnes qui le suivent sur son compte Instagram. Dans ce jour, on cumule Instagram, Facebook. Il a plus d'un milliard de personnes qui le connaissent. Mais qui le suivent au quotidien ? Il va de soi que lui-même déjà là. Le nombre de personnes qui le suivent, c'est plusieurs pays réunis. C'est plusieurs pays réunis. Donc, tu te doutes bien que si, Cristiano Ronaldo, il se dit « Bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire même un million d'euros d'échelle d'affaires. » Il prend juste ce téléphone. Il pose et dit « Bon, achetez ce téléphone. » Tu connais le nombre de personnes qui vont passer à l'acte d'achat ? Ça lui fait plusieurs sources de revenus. Sans compter le fait que peut-être qu'il a investi dans l'immobilier. Bon, restons dans le fait que c'est juste un footballeur. Laissons le truc entrepreneur. Laissons juste footballeur. Tu vois, au travers de son art, il est devenu super connu. Et sa communauté des réseaux sociaux lui permet de générer beaucoup d'argent. Toi aussi, tu es médecin. Toi aussi, tu es enseignant. Toi aussi, tu es ingénieur. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir célèbre sur les réseaux sociaux et de vendre tes produits ou tes services ? Parce qu'on est toujours en train de bavarder. Il dit que oui, mais ce n'est pas normal qu'il gagne autant d'argent. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Voilà, Internet. Tout le monde a accès à Internet. Tu te joutes à ton téléphone avec ton faux profil lion24 pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ces mêmes réseaux sociaux-là ? Tu es ingénieur et construis une communauté de personnes qui vont te suivre sur les réseaux sociaux et à qui tu pourras vendre tes produits ou tes services. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Rien du tout. Au lieu de ça, tu passes autant à pleurer partout. Et nous, nous sommes d'accord que tes pleurs n'apportent rien en soi. Tu es enseignant. Tu es médecin. Tous les jours, tu pleures que non, ça ne va pas. Il n'y a pas pénurie d'argent. C'est vrai que tous les jours, on dit que l'inflation, les produits deviennent de plus en plus chers, les services deviennent de plus en plus chers. Il n'y a pas pénurie d'argent. La preuve, plus la vie devient chère, plus tu as des milliardaires. Il n'y a pas pénurie d'argent. C'est peut-être dans tes poches qu'il y a pénurie d'argent. Mais il n'y a pas pénurie d'argent. Les gens auront toujours besoin de téléphone. Les gens auront toujours besoin de chaussures. Les gens auront toujours besoin des vêtements. Les gens auront toujours besoin de se former. Les gens auront toujours besoin de se soigner. toujours. Mais quand il y a l'inflation, tu augmentes les prix de tes produits ou de tes services, tout simplement. Alors que si tu es juste un salarié, que ta seule source de revenus, c'est ton salaire, il va de soi que l'inflation crée souvent au-dessus du salaire que tu gagnes. Il va de soi que tu seras toujours complètement à loin. Alors que lorsque tu décides d'avoir un produit ou un service et que tu vends plusieurs sources de revenus, quand il y a l'inflation, tu augmentes aussi le prix de tes produits ou tes services, c'est tout, non ? Et tu gagnes encore plus d'argent. Et tu peux aussi continuer à te faire plaisir. L'argent ne va jamais manquer. C'est peut-être dans ta poche que ça va manquer, mais ça ne va jamais manquer. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu prendras conscience du fait que plutôt que tu t'assoies et insultes les footballeurs du fait qu'ils courent derrière un bambou de cuir et on leur paye énormément d'argent, tu gagnerais plus à réfléchir sur comment faire pour gagner aussi beaucoup d'argent. Ou du moins, tu gagnerais plus à réfléchir sur comment faire pour que quand les gens jouent la canne, quand les gens viennent regarder la canne, que toi aussi, on te divertit sans que tu gagnes de l'argent. Personne ne t'empêche de le faire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent des opportunités énormes et c'est accessible à tout le monde. Et tu es là tous les jours, tu pleures. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des amis. Je leur ai dit, moi, par le passé, avant de prendre conscience de ça, j'avais pitié lorsque je voyais quelqu'un qui m'en dit. J'avais pitié lorsque je voyais un SDF. Moi, je n'ai plus pitié des SDF. Je n'ai plus pitié des mendiants. Pour la simple raison que le travail ne manque pas. Le travail ne manque pas. Moi, si aujourd'hui, là, je venais à perdre tout ce que j'ai, j'ai mes deux pieds, j'ai mes deux mains et encore, je vais me reconstruire. Parce que s'il faut aller toquer à chaque, tu es là, dans la porte de chaque entreprise, que je veux du travail. Et je le ferai. Pendant ce temps, tu as des toccards qui sont là. Ils passent seulement le temps à tendre la main que je veux. J'ai tendre la main. Et moi, je dois avoir pitié d'eux. Moi, désormais, je ne donne plus l'argent aux mendiants. Je ne donne plus. Qu'ils aillent travailler. C'est choquant ce que je dis. N'aucun peut m'en trouver que c'est méchant. Mais je m'en fous. Qu'ils aillent travailler. Moi, qu'ils me donnent. Moi, je vais travailler. Qu'ils aillent aussi travailler. Au début, ça sera dû comme toute chose. Mais ils vont trouver leur compte. Bref, je n'ai aucune excuse. C'était Valère Béja, le chercheur d'argent. Et je donne rendez-vous ce 4 mai pour le week-end de l'écrivain. Du côté de l'hôtel Elyton de Roissy-Charles-de-Bolle à Paris. Et je te dis, on est ensemble. Minakano. L'une des karatéistiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc, derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Agent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple, sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique les trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.